Bonjour, je m'appelle Mylène Perrin et je suis salariée de l'association France Nature Environnement Rhône. France Nature Environnement est une association de protection de l'environnement qui a deux volets. Un volet expertise naturaliste avec une équipe d'experts, de spécialistes, et un volet sensibilisation avec une équipe d'éducateurs à l'environnement dont je fais partie. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'agriculture et de biodiversité. L'agriculture, on en parle beaucoup en ce moment, l'agriculture nous nourrit. Elle est prépondérante dans notre environnement local, elle est prépondérante dans les paysages, et elle peut abriter une biodiversité importante, que ce soit sur ses parcelles cultivées, dans ses bâtiments, mais aussi sur ses prairies naturelles. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, je vous propose d'utiliser un outil pédagogique qu'on utilise parfois en animation, qui s'appelle le kamishibai, ou petit théâtre japonais. C'est parti ! Le balai de la prairie Approchez, approchez, mesdames et messieurs, petits et grands. Je suis Cali le Criquet, et j'ai l'honneur de vous présenter le balai de la prairie. Au cours de cette histoire passionnante, vous découvrirez la vie trépidante de la prairie. Approchez, approchez ! Plantons le décor. Voici la prairie. Elle est composée essentiellement de plantes herbacées. Ici, point d'arbre, ou très peu. Regardez cette forêt de graminées, et ces belles fleurs aux couleurs chatoyantes. Faisons entrer les acteurs. Dans la prairie, on ne trouve pas que des plantes. De nombreux animaux y vivent aussi. Insectes volants, ou pas, oiseaux gazouillants, rongeurs, et j'en passe. Maintenant, commençons. Acte numéro 1, le printemps. Ah, quelle saison magnifique ! Après le repos de l'hiver, la prairie se réveille. On voit les premières fleurs, pâquerettes, orchidées, primes verts. Les animaux s'activent, cherchent de la nourriture après ces mois de privation. Certains sortent d'hibernation, un sommeil profond. Cela leur a permis de passer l'hiver en utilisant le moins d'énergie possible. Tiens, tiens, regardez ! Qui se réveille ? C'est notre amie la coccinelle. Elle a faim, et va donc chercher de jeunes pucerons afin de s'en nourrir. Un autre besoin va se faire sentir. Trouver un compagnon pour s'accoupler, et pondre des oeufs. Eh oui, c'est au printemps que les animaux trouvent de la nourriture en abondance, et une température clémente. C'est le signal pour se reproduire. Notre coccinelle va trouver une belle feuille, et y pondre ses oeufs. Eh oui, les oiseaux ne sont pas les seuls à pondre des oeufs. Les insectes papillons, mouches, les amphibiens, grenouilles, crapauds, et même les serpents pondent des oeufs. Tout ce petit monde va préparer la nouvelle génération. Acte 2, l'été. Nos petites coccinelles sont devenues adultes, et pondent une deuxième génération. C'est elle qui passera l'hiver, et donnera de nouvelles coccinelles l'année d'après. En attendant, elles vont grandir et muer, afin de devenir adultes. Regardez-moi cette belle larve ! Dans la prairie, elles ne sont pas les seules à avoir des petits. Chez les mammifères, comme la musaraigne, les petits ne sortent pas d'un oeuf, mais naissent comme vous. Les plantes aussi s'activent. Certaines ont déjà fleuri, et produisent leurs graines. Et d'autres commencent juste à fleurir. Acte 3, l'automne. C'est le branle-bas de combat dans la prairie. Les jours raccourcissent, les températures diminuent. Tout ce petit monde se prépare pour l'hiver. Certains font des réserves, d'autres finissent de grandir, ou se préparent à hiberner. Regardez les abeilles qui s'activent pour terminer leur réserve de miel. Certaines plantes vont garder leurs feuilles, d'autres les perdent. Mais elles resteront là sous forme de racines, de bulbes ou de graines. Notre petite coccinelle mange, mange et mange encore, le plus qu'elle peut, afin de se préparer à passer l'hiver, période pendant laquelle elle ne trouvera plus de nourriture. Acte 4, l'hiver. Le froid et le manque de nourriture ralentissent les activités de la prairie. Certains êtres vivants sont toujours actifs, bien sûr, mais la plupart se protègent ou s'endorment profondément, comme notre petite coccinelle. Et voilà, notre balai est terminé. L'hiver passera et le printemps reviendra, laissant la place à un nouveau cycle. J'espère, mesdames et messieurs, que cela vous a plu. Voilà, c'était le balai de la prairie et Cali le criquet. J'espère que cette histoire vous a plu. C'était la biodiversité et l'agriculture. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada